La rencontre entre Yaakov et Esav C'est pour nous l'occasion de comprendre un peu quelles sont les différences de valeurs entre Yaakov et M. Esav Il y a là une phrase qui est tellement percutante et ensuite je vous raconterai une belle histoire Alors, quand on voit que Yaakov rencontre Esav ce qui est surprenant de voir c'est qu'il y a beaucoup de dires entre eux Il y a des cas dans la Torah où quand on nous parle de deux personnes qui se rencontrent il n'y a pratiquement rien qui est dit alors que dans la rencontre entre Yaakov et Esav il y a beaucoup de choses qui sont dites et s'il y a tellement de choses qui sont dites c'est parce que la Torah veut probablement nous donner un enseignement à partir des dires de Yaakov et des dires d'Essav Alors, il y a un dialogue là que vous avez sous les yeux qui commence en fait au chapitre 33 et on voit que Yaakov levant les yeux je le disais directement à la traduction aperçu des Esav qui venaient accompagnés de 400 hommes il répartit les enfants entre Léa, Rachel et les deux servants parce que il voulait quand même assurer la survie protégée des femmes et des enfants il plaça les servantes avec leurs enfants au premier rang, Léa et ses enfants derrière Achel et Yosef les derniers pour lui il prit les devants se prostana contre terre cette fois avant d'aborder son frère Esav courit à sa rencontre l'embrassa, se jeta à son cou il donna une échiqua on ne sait pas exactement quelle était son intention là-dedans et ils pleuraient et voilà que Esav de la même façon que Yaakov lève ses yeux et qu'il voit Esav accompagné de 400 hommes c'est maintenant Esav qui lève les yeux regardez verset 5 en levant les yeux il vit les femmes et les enfants et il dit que te sont ceux-là il répondit ce sont les enfants dont Akadosh Baruch Hu à gratifier ton serviteur alors arrêtons-nous et attardons-nous une minute sur cette scène Yaakov voit il lève les yeux pour voir son frère qu'est-ce qu'il voit ? 400 hommes armés des pieds à la tête c'est une façon de recevoir son frère comme une autre venir à sa rencontre d'ailleurs ils n'ont pas l'air très sympathiques ceux qui accompagnent Esav ils ont l'air plutôt des guerriers qui se préparent à la guerre au combler et évidemment Yaakov est inquiet de ça Yaakov lève les yeux et qu'est-ce qu'il voit ? qu'est-ce qu'il voit ? il voit Yaakov accompagné de femmes et de tas d'enfants et il est tout à fait surpris il le regarde et lui dit mais qui c'est tout ça ? qui c'est tout cela ? il lui dit mais ça c'est ma famille à quoi ? mais les guerriers ils sont où ? qu'est-ce qu'il se passe ? je ne vois pas je vois des femmes les enfants est-ce que vous saisissez le contraste entre les deux scènes ? mais il y a de quoi faire une pièce de théâtre ? et non je ne sais pas si vous vous rendez compte un peu de la différence entre Yaakov qui lève ses yeux et qui voit son frère qui l'attend sur un cheval avec une lance et 400 guerriers qui sont derrière et puis Esav qui regarde et dit mais je vois que des enfants il sait qu'est-ce qu'il se passe ? il sait quoi ? c'est une colonie de vacances c'est quoi tout ça ? je ne sais pas si vous rendez compte un peu la différence et il est important de faire attention à ça pour la suite aussi pourquoi ? parce qu'à la fin Esav il a une drôle de proposition il propose à Yaakov de faire le chemin ensemble allons faisons les chemins le chemin allié ensemble verset 12 va yomèr nissa venel echa ve elcha lenekdecha traduction il dit partons marchons ensemble je me conformerai à ton pas en d'autres termes écoute si on s'est déjà rencontré c'est le moment de faire une petite discussion après tellement d'années alors on va marcher ensemble comme ça on pourra parler en chemin n'accord ? ça parait sympa réponse de Yaakov et ça avec 400 guerriers on entend les armures qui cliquent de tous les côtés et puis Yaakov avec ses femmes et ses enfants quelle est la réponse de Yaakov ? il lui répondit mon seigneur sait que ses enfants sont délicats que ce menu et ce gros bétail qui allaitent exigent mes soins si on le surmène un seul jour tout le jeune bétail périra que mon seigneur veuille passer devant son serviteur moi je cheminerai à ma commodité selon le pas de la suite qui m'accompagne et selon le pas des enfants c'est à dire Esav avance selon le pas des guerriers et Yaakov avance selon le pas des enfants jusqu'à ce que je rejoigne mon seigneur à ses îles nous dit à propos de cela le Rav qu'Essav poursuivre son chemin en allant vers de nouvelles conquêtes et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a là où il va il est toujours accompagné de guerriers de gens qui sont prêts à se battre et à conquérir et à tuer s'il le faut il n'y a pas de problème quant à Yaakov il ne songe qu'à orienter sa marche d'après le pas des enfants leur éducation constitue sa préoccupation principale les égards pour la jeunesse pour son développement pour sa formation passe avant toute considération à Esav les honneurs et les gloires de ce monde à Yaakov la perfection morale et spirituelle de ses enfants ils ne supportent pas d'être bousculés à ce jour mais ils doivent progresser doucement et sûrement en allant de l'avant avec constance et d'un pas assuré il y a l'écart de l'influence de Esav alors là on découvre tout d'un coup quelque chose qui va distinguer fondamentalement la civilisation qui va être dirigée par Esav et la civilisation qui va être dirigée par Yaakov on est une civilisation qui par définition est une civilisation de conquête quoi ? de conquête il y a une période en Espagne qui s'appelle la conquista conquista d'or conquista d'or conquista d'or conquista d'or oui je sais la conquista ça veut dire quoi ? on est à la conquête on est toujours à la conquête de quelque chose et si ça se fait pas par si on n'arrive pas en persuadant les autres on a d'autres moyens de les persuader d'accord ? en face de ça on est à Yaakov et on le remarque dans ce verset là c'est tellement frappant le terme qui revient sans arrêt Yeladim Yeladim Maïma Yeladim Yaakov cherche à les protéger dans un premier temps il les protège de l'esprit guerrier menaçant de Esav mais en réalité c'est beaucoup plus que ça Yaakov comprend que l'essentiel l'essentiel de la raison pour laquelle nos ancêtres ont été choisis c'est parce que en fait il doit arriver jusqu'à la fin des temps mais arriver à la fin des temps ça réclame une chose avoir des enfants Yafet non seulement avoir des enfants mais leur passer une identité et les éduquer et leur transmettre quelque chose et faire que pendant 4000 ans 4000 ans de Abraham à Villou jusqu'à la fin des temps il y a 4000 ans il faut tenir le coup 4000 ans et affronter quoi ? et affronter tout ce qui fera que on essaye avant tout d'atteindre les enfants de mettre en danger cette pérennité de l'identité d'Israël qui doit nous conduire jusqu'à la fin des temps et Yaakov est en train de dire à Esav en d'autres termes ça écoute toi tu veux conquérir tu veux avoir ce monde là tu peux y aller moi j'ai un souci énorme mon souci énorme c'est les enfants mon souci énorme c'est la transmission mon souci énorme c'est les enfants mon souci c'est que cette identité soit gardée mais intègre c'est à dire que les valeurs que nous Abraham Israël et Yaakov on a transmis à nos enfants on puisse être sûr que dans 4000 ans on les retrouve il faut le faire il y a des peuples qui sont anciens mais est-ce que ces peuples anciens ont réussi à maintenir présente l'identité qu'ils avaient il y a 4000 ans est-ce qu'ils ont réussi à transmettre une valeur qui est inattaquable or Yaakov est en train de dire vas-y vas-y avance 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 on se retrouvera mais entre temps moi je dois m'occuper des enfants or l'éducation des enfants c'est pas une éducation qui est facile parce qu'elle doit respecter quelque chose de très innocent d'un côté d'autre part elle doit donner beaucoup de force elle doit donner la capacité de résister à toutes les influences étrangères et bien dans deux semaines c'est Hanoukka et c'est ça qui a amené les Hachmonaïm au combat quand les Grecs ont commencé à s'attaquer à la famille juive et vous savez que les Grecs le faisaient systématiquement il y avait des tas de décrets dont le but essentiel était de porter atteinte à la famille juive on arrête la Brit Mila on avant la Brit Mila au moment du mariage déjà déjà au moment du mariage ensuite la Brit Mila ensuite on n'a pas le droit d'enseigner la Torah les Grecs voulaient atteindre ça ils le savaient ils étaient conscients la force de l'identité d'Israël la force de l'identité d'Israël passait précisément par ça par le maintien intact de la famille d'Israël dès que les Hachmonaïm ont compris que c'était ce qui était en jeu ils ont vu la catastrophe parce que leur influence était énorme et évidemment petit à petit les gens abandonnaient cette idée du maintien de la famille juive alors les Hachmonaïdi on n'a pas le choix là il faut partir en guerre là on est obligé de se battre parce que de toutes les façons il y a deux choses l'une si on ne fait rien on va disparaître et si on va au combat bien qu'on est en minorité au moins au moins on se sera battu pour une valeur donc dans tous les cas on ne sera pas perdant parce que si on reste si on continue tel que c'est maintenant dans quelques années il n'y a plus d'identité juive et ça ils l'ont appris de cette paracha notre paracha la paracha de Vayishlach et la paracha des enfants si vous regardez combien de fois dans le dans ce les 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 quatorze les quatorze versets qu'on vient de lire regardez combien de fois le mot Yeladim est rappelé Yeladim 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 les Yeladim sans arrêt on parle des Yeladim le premier verset Yeladim le deuxième verset Yaldehem regardez bien déjà les deux premiers versets on parle des Yeladim verset 5 Yeladim on continue dans le verset 5 il y a une deuxième fois marqué le mot Yeladim on a déjà quatre fois le mot Yeladim et ensuite six à nouveau Ve Yaldehem cinq fois dans le verset 7 encore une fois de plus encore une fois de plus tous ces versets sans arrêt Yeladim 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 verset 13 c'est à dire qu'on voit que dans ces versets là le mot qui revient et qui est essentiel et c'est pour ça qu'il est sans arrêt répété c'est que Yaakov dit écoute au centre de notre vie il y a les Yeladim alors toi tu es Esav Esav c'est celui qui pense que le monde est déjà à lui qui lui appartient c'est pour ça que ça vient du mot assouille alors il y a des guerriers pour conquérir un monde fait il n'y a pas j'ai pas besoin de me perfectionner j'ai pas besoin d'avancer j'ai pas besoin d'être meilleur pour obtenir le monde que Dieu veut me donner tel que je suis voilà il m'appartient et qu'est-ce que Yaakov dit non tu sais chez nous c'est pas comme ça que ça se passe chez nous on est mobilisé pour les Yeladim pour que pardon Torah M. Shech on est mobilisé pour ce qui va nous suivre si tu demandes qu'est-ce qui nous inquiète aujourd'hui réponse les Yeladim ce qui nous inquiète les Nechadim qu'est-ce qui nous inquiète les Yeladim qu'est-ce qui nous inquiète les Nechadim ok c'est important que vous le sachiez c'est important que vous le sachiez parce que finalement c'est exactement la différence entre la civilisation de Esav et la civilisation d'Israël chez Esav les hommes les plus sains ils n'ont pas d'enfants 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 ok alors qu'il y a Jacob alors qu'il y a Jacob évidemment c'est pour ça que Esav il est surpris il dit mais c'est qui c'est tout cela c'est qui tous ces enfants là mais c'est les miens c'est moi c'est ça qu'est-ce que tu as fait chez la femme qu'est-ce que j'ai fait la femme j'ai construit une famille c'est ça que tu as fait chez la femme oui chez la femme tu as réussi à construire une famille oui j'ai construit une famille chez la femme vous avez entendu parler d'un monsieur qui s'appelle monsieur Binyamin Netanyahou peut-être vous avez entendu parler vous savez qui était son grand-père un rave il a étudié 8 ans la yeshiva de Volojin à quel âge ses parents l'ont envoyé à la yeshiva de Volojin 10 ans à 8 ans il est resté là-bas à 8 ans pardon à 18 ans il a eu sa smiha de Rav et à partir de là il avait une capacité d'élocution énorme il semblerait que les choses ne se perdent pas le rave et le rave Nathan Milkovich il s'appelait et pardon Milovitch le rave et vous pouvez lire tout ça et il a été envoyé en Sibérie pour convaincre les juifs de faire leur alia il est devenu sioniste il n'est pas devenu en fait c'était normal ensuite il a été envoyé en Angleterre par le Kéren Kayem avec l'Israël pour ramasser de l'argent pour réveiller l'Israël il a tellement réussi qu'on l'a envoyé en Amérique pour le même rôle il est resté neuf mois en Amérique en l'espace de neuf mois il a donné essayez-vous bien 700 conférences en neuf mois il a donné dans toute l'Amérique 700 conférences et ensuite il est revenu en Érette Israël il était en contact étroit avec le Rav Kook on parle toujours du grand-père on parle toujours du grand-père quand il est décédé parce qu'il est décédé jeune à l'âge de 55 ans le Rav Kook a fait son oraison funèbre on l'a écrite et il faut voir ce qu'il a fait qu'est-ce que le Rav Kook dit de lui dans son oraison funèbre à propos de cet homme-là comment il était attaché au Kodesh et quand il est mort le Rav Kook termine son oraison qu'il a il a écrit quelque chose et il a dit il bat de nos lèvres on a perdu un cœur vous comprenez il faut bien comprendre que les choses ont des origines il n'y a pas de n'importe quoi Bekitsu ce que je voulais vous dire en conclusion de tout cela c'est que on voit et ça c'est fondamental quand Yaakov lève les yeux qu'est-ce qu'il voit de la civilisation de Esav des guerres des armes des guerres des conquêtes ça vous est arrivé d'étudier l'histoire générale pas l'histoire d'Israël l'histoire générale de quoi on vous parle des guerres des conquêtes de la guerre de 100 ans de la guerre de 30 ans de la guerre de 250 ans toutes les guerres possibles imaginons ce qu'on a appris pendant des années et des années pendant des années et des années de la guillotine pas mal ça mais de quoi on parle c'est une civilisation mais elle a rempli le monde de 100 cette civilisation et qu'est-ce qu'on voit à propos de Yaakov ce que l'on voit à propos de Yaakov et elle a dit Chaim Emchech continuité transmission on a on a fait apparaître des midotes par l'intermédiaire des avotes et des imaotes on a fait apparaître des valeurs énormes par Abraham et leurs enfants et par nos mères et ces valeurs-là elles n'ont pas été transmises elles n'ont pas seulement été transmises elles sont restées vivantes c'est beaucoup plus parce qu'on peut transmettre cette autre chose on peut transmettre vous savez j'ai un vieux bouquin de l'époque de mon arrière-grand-père et qu'est-ce qui se passe avec lui ? ben il est dans l'armoire et il vieillit vous comprenez ? j'ai trouvé un vieux bouquin de mon arrière-grand-père dans l'armoire les pages sont toutes jaunes il faut faire attention de ne pas y toucher parce qu'ils se désagrègent mais nous on a transmis une vie on transmet quelque chose qui vit qui existe qui est présent quand on parle de la Torah les pages n'ont pas jauni elles ont rajeuni elles n'ont pas jauni elles ont rajeuni Shabbat Shalom